Bonjour à tous, bienvenue à tous, Nous allons commencer par l'exercice numéro 2. Nous considérons la fonction f définie par la courbe suivante. A partir de cette courbe, nous allons trouver la réponse de cette question. Je vais vous le faire. Nous allons répondre à la question numéro 1. Déterminer la fonction f. C'est quoi la fonction f de cette fonction ? C'est la première chose. Nous allons le voir que j'ai fait la courbe et je vais essayer de se réunir. C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Nous avons dit que c'est le domaine de définition de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ce qui est possible, c'est l'ensemble. Je m'en souviens. C'est la première question. Df, c'est l'ensemble. Je m'en souviens. C'est la deuxième question. Dans la deuxième question, calculer f-3, f-1, f-0, f-4, f-4 et f-1,5. Nous allons commencer par f de moins 3. Il y a la dernière fois qu'il y a moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Il y a moins 3. F de moins 3. Il y a la intersection cf avec moins 3 qui nous fait du point. Il y a la f de moins 3, c'est 0. Je m'en souviens. Il y a f de moins 3, c'est 0. Je m'en souviens par la Welle, f de moins 2. Je m'en souviens par B, c'est 0. Je m'en souviens par le f de moins 3. Je m'en souviens par la Tianatess. Je m'en souviens par la f, c'est 0. C'est 1, C'est 2. Je m'en souviens par la intersection cf-3, c'est 0. Nous allons changer par la intersection society. cette courbe mais qu'il y en aïe en f20 c'est 3,5 lié 1,5 3,5 nous allons faire f 2-4 yallah f 2-4 combien ? f 2-4 c'est c1 je me ferai f-4 c1 yallah nous allons faire f 2-4 f 2-4 combien ? 1,2,3,4 f 2-4 il y a 3,5 3,5 il y a 1,5 quand il y a f moins 1,5 il y a 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 une image j'y a là il y a 1 donc f moins 1,2 c'est 1 je me ferai la question numéro 3 on va déterminer l'image de ces intervalles on est l'intervalle où il y a moins l'infini moins 2, moins 2,2 et 2 plus l'infini on a dit qu'il y a l'image d'un intervalle on a dit qu'il y a f moins l'infini moins 2 moins l'infini moins 2 on a dit qu'il y a moins l'infini qui est là on a dit qu'il y a moins l'infini moins 2 la fonction qui est ? la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 2 on a dit moins 2 de moins l'infini jusqu'à moins 2 la fonction est décroissante une fois qu'il y a la fonction décroissante on va dire qu'il y a moins 2 on peut dire f moins 2 on a un intervalle fermé on a un intervalle fermé on a dit qu'il y a moins l'infini on a dit la limite quand x tombe vers moins l'infini de f de x on a un intervalle ouvert on a un intervalle ouvert on a jaltume avec avec ma fa que f des croissantes on a mench techniques on a mench on a mench L'infini, c'est la limite quand x va faire moins l'infini de f2x. Tchouf ? Jonds-le voir. La f2-2, j'ai l'air f2-2, on a fait moins 2. Le f2-2, on a fait moins 2, Le f2-2 non nous a 2015, mais f2-2 nous ajoute. Jets la limite, j'ai l'impression. Jets la limite, c'est moins 2. Le f2-2, c'est moins 2. La limite quand x va faire moins l'infini, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens, Jets la limite quand on a commencé le volume, moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 moins 7 moins 100 il est d'aimant quand vous voyez qu'on voit qui est au niveau qu'on voit l'image qu'on voit qui est au niveau de 2 je peux voir qu'on voit par exemple f 2 moins 3 il y a 0 f 2 moins 4 il y a 1 f 2 moins 5 il y a de l'ennembre f 2 moins 6 f 2 moins 7 par exemple quand vous voyez que le nombre est à la limite quand x est envers moins l'infini de f 2x c2. Je vais te faire une base de deux fois mon biais. L'âge de maïa, le métal, le moelle, le f de moins de 2. On a échoué de moins de 2 jusqu'à 2. La fonction est croissante. La fonction croissante va être à la marra qui est zéro. On a un intervalle fermé. On a dit f moins de 2. On a dit f de 2. On a dit f de croissante. On a dit f de 2 et on a dit f de moins de 2. Je me souviens. F de moins de 2, combien ? F de moins de 2. La f de 2, on a dit f de moins de 2. La f de 2, on a dit la f de 2, on a dit la intersection, on a dit 3. La f de 2, c'est 3. On a dit la f de moins de 2. On a échoué f de 2 jusqu'à plus l'infini, 2 jusqu'à plus l'infini. La fonction qui dérange ? Croissante ou la décroissante ? La fonction est décroissante. Allez, nazna. Je vois ça. La fonction est décroissante. Il y en a des qu'à l'heure pour le marrakez. Je ne suis pas à dire qu'il y a un intervalle ouvert à dire la limite quand x tombe vers plus l'infini f de x et là, il y a la f de 2. Yallah. On va voir la limite quand x tombe vers plus l'infini. On va voir la limite de ces intervalles. Et on va voir la dernière question. Déterminer les équations des asymptotes de c de f au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. Les équations des asymptotes sont deux asymptotes. Je vais dire la même qui est la même ou la même ou la même qui est la même qui est la même . Je ne sais pas qu'il y a un autre. C'est ce qu'il y a l'équation. On va voir qu'il y a des asymptotes horizontales. On va voir l'infini. au voisinage au voisinage de moins l'infini. Je n'ai pas l'air d'où. On a une asymptote une asymptote horizontale d'équation. Je n'ai pas l'équation au-delà de l'asymptote. y a un qui est une équation y égale à 2. Je ne sais pas. Au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Je n'ai pas l'air d'où. On a une asymptote horizontale d'équation y égale égale à 1. La question numéro 5 est les coordonnées des points d'intersection A et B de CF avec l'axe des abscisses. Je n'ai pas l'air d'où. On a l'intersection entre CF et l'axe des abscisses. On a deux points. Je n'ai l'intersection qui est là avec deux points. Le point A ou le point B. On a l'intersection avec l'axe des abscisses dans deux points. Il y a le point et le point. On a l'axe des abscisses. Je me suis dit. On a l'arrivée de ce point. On a le point A ou le point B. On a le point A deux coordonnées moins 1 moins 2 moins 3 moins 3. L'intersection avec l'axe des abscisses à 100% on a 0. moins 3 moins 0. On a l'arrivée de ce point et l'ordonnée est comme 0. On a l'arrivée de ce point qui est. Il y a moins 0. Je me suis dit. Le point A de coordonnées moins 3 0 et le point B de coordonnées moins 1 0. C'est bon. On a la question numéro 6. Donnez les coordonnées des points d'intersection C de CF avec l'axe des ordonnées. On a l'arrivée. On a l'arrivée. On a l'intersection avec l'axe des ordonnées. Avec l'axe des ordonnées il y a l'arrivée. Et la cordonnée de ce point qui est 0.3.5 Je me suis dit, 0,3,5. Il y a sur le radia 0, il y a 3,5. Il doit se mettre au point. Il y a un point C de coordonnée 0,3,5. Je vais donner la question numéro 7. Donner l'ensemble de la solution de l'équation f de x égale à 1. Quand je choisis la question, je vais prendre la question de l'équation f de x égale à 1. On a reçu une droite d'équation y égale à 1. Je me suis dit, et je vais voir la intersection entre cette droite et C de f. Maintenant, nous avons donné la question f de x égale à 2. On peut prendre une droite d'équation f de x égale à 2. On va voir la intersection entre C f et cette droite. Comment ça va ? Si vous voyez la intersection du C de f avec la droite d'équation f de la droite, on va avoir deux points. On va avoir un point et on va avoir un point. Comment ça va ? On va avoir un point de deux points. Mais ici, je ne vais pas avoir un point. Quand vous avez une droite d'équation f de la droite, Je vais faire un point. Comment ça va avoir un point. Vous voyez ça, ça va avoir un point. On va avoir un point. On va avoir un point. On va avoir un point. je vois les coordonnées de ce point les y a moins 1,5 je me souviens et je vois que l'ensemble de la solution on fait qu'il y a un des c'est qu'à toi on dit la fois et quand on voit l'intersection qui a deux points les y a fait le moins 4 au cas de l'équipe moins 1,5 donc on a les solutions de cette équation je me souviens la question numéro 8 déterminer graphiquement l'ensemble de la solution de l'équation f de x inférieur c'est un peu on a l'air on a l'air on a l'air on a l'air c'est de f au-dessous de l'axe des abscisses c'est un peu c'est de f Jusqu'à moins 1 J'ai dit que S Fadlhala Moins 3 Moins 1 La question numéro 9 Déterminer la limite quand X tend vers Moin l'infini et la limite quand X tend vers Plus l'infini C'est pas qu'on jouait C'est pas qu'on a l'écho Il y a un qui s'est pas moubache à l'adaba La limite quand X tend vers Moin l'infini et la limite quand X tend vers Plus l'infini La question 10 il existe F'-2 il y a beaucoup de choses à l'abîmége de R-2 tu peux le dire R-2 alors comment je vais faire ? je vais aller à cette pointe R-2 c'est le pointe qui est ici et je vais le mettre à l'intersection et je vais voir comment il y a cette pointe maintenant je vais voir que cette pointe c'est un tangent horizontal j'ai dit que dans le premier c'est la première et le inf vient de F'A F' A égale à 0 C'est ce qui signifie qu'il y a une tanjante horizontale Ou qu'il y a une tanjante horizontale ? Qu'est-ce que tu veux dire ? F' de moins 2 égale à 0 On va voir ici F' gauche de 2 Quand on a F' gauche de 2 Qu'est-ce qu'il y a 2 ? On va voir ici Il y a une tanjante horizontale Une fois qu'on a fait l'horizontale, on va dire 0 Dans la première question Est-ce qu'elle est dérivable à droite de 2 ? Quand on est à gauche de 2 On va voir ici Le point 2 Il y a une tanjante verticale On va voir ce qu'on a une tanjante verticale La fonction n'est pas dérivable Je n'accepte Puisque C2F C2F admet une demi-tangente Une demi-tangente verticale Verticale à droite de 2 Donc F' n'est pas dérivable à droite de 2 On va voir ce qu'on a donné la question numéro 10 On va voir la question suivante On va voir la question numéro 11 Déterminez les limites suivantes La limite Quand X tombe vers Moins de 2 F de X Plus 2 Sur X plus 2 Mais avec justification La limite La limite Si la limite Quand X tombe vers Moins de 2 F de X On va remplacer Merci On va voir ce méthode On va voir Plus 2 Dans le dénominateur X Moins de 2 On va voir On va voir Plus 2 Plus 2 Moins de 2 Où est-ce qu'il y a de moins de 2 Moins de 2 Il y a F de moins de 2 On va voir F de moins de 2 C'est moins de 2 On va voir On va voir On va voir La limite C'est l'étude De dérivabilité En Moins de 2 La limite Quand X tombe vers F de X Moins de 2 Moins de 2 Sur X Moins de 1 Sur X moins de 2 On va voir 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 Sur X Sur X Moins de 2 Le nombre de 3 Le nombre de 2 Le nombre de 3 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 Le nombre de 4 Le nombre de 3 Le nombre de 3 Le nombre de 4 Le nombre de 3 c'est la table de variation j'ai de basse c'est comme ça on va voir ce qui est 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 on va dire x et on va dire f je pense que dans la courbe qui est de moins l'infini jusqu'à moins 2 la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 2 la fonction est décroissante de moins 2 jusqu'à 2 la fonction est croissante de 2 jusqu'à plus l'infini la fonction est décroissante la fonction est décroissante c'est la limite c'est la limite de moins l'infini est décroissante la limite c'est 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 bon c'est-à-dire que on va faire la limite c'est-à-dire que on va avoir cette limite c'est à-dire que la limite c'est là c'est la limite sauf 2, il y a de moins l'infini jusqu'à plus l'infini sauf 2 il y a de 2 il y a de 2 il y a de 2 la fonction f est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 2 moins l'infini jusqu'à moins 2 la fonction est décroissante donc f' est négatif et de moins 2 jusqu'à 2 la fonction croissante est négatif positif et de plus l'infini la fonction est décroissante la fonction décroissante est négatif moins 1 f' est négatif et d'eau l'outablu d'usine je t'ai été ravi d'avouez de plus l'infini en plus l'infini mais il n'est pas d'aille laissez-moi les commentaires dans les commentaires de plus l'infini jusqu'à 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 jusqu'à